bonjour les enfants aujourd'hui nouvelle leçon sur la lettre g qui est une petite coquine puisque vous allez voir qu'elle peut chanter différemment selon qui l'accompagne c'est parti donc manuel taoki page 106 observe l'image et essaye de lire le titre puis répond aux questions ras-le-main donc comme pour la dernière vidéo l'adulte peut lire les réponses que j'ai mis entre parenthèses pour compléter les réponses des enfants tout d'abord où se passe cette histoire que vois-tu sur cette image essaye de décrire tout ce que tu vois comment sont habillés lily et hugo que tiennent-ils dans les mains lily et gauche donc aux touristes et visite une nouvelle ville à ton avis connaissent-ils cette ville et qu'elle ville cela peut-être que fait taoki alors il a de drôle d'idées quand même ce taoki franchement donc en ce qui concerne la ville peut-être que certains d'entre vous l'auront reconnu il s'agit en fait de new york aux états unis on peut la reconnaître car new york est composé de très très hauts d'immeubles qu'on appelle aussi tours au gratte ciel puisqu'on a l'impression qu'ils touchent le ciel tellement ils sont hauts également par la couleur de ces taxis vous en avez deux sur l'image qui sont jaunes tous les taxis de new york sont jaunes c'est une particularité vous aurez dans la semaine des vidéos qui vous qui vont vous présenter new york donc justement à propos de ça c'est un son qu'on va travailler sur quatre jours lundi mardi jeudi vendredi puisqu'il est assez complexe donc pas de panique si on ne comprend pas tout dès maintenant c'est même normal alors je vous signale que notre petit coquin de taokie est parti aux états unis donc vous voyez le drapeau avec son cousin le dragon rouge tikao ils sont même allés à new york on les voit ici par exemple devant connie iceland donc une île qui est très célèbre où il y a une fête foraine proche de new york on voit tikao devant la statue de la liberté qu'on va bientôt voir aussi avec taokie lily et hugo on les voit également au soixante dixième étage du rockefeller center qui est une très haute tour vous imaginez soixante dix étages ça fait quand même très haut donc c'est un des gratte ciels de new york particulièrement connu on les voit également au pied du flight room building ils ont eu la chance d'aller à new york en ce qui concerne le son d'aujourd'hui donc la lettre g vous connaissez déjà le son gueux comme dans guitare que la lettre g fait donc le plus simple et chez les alphas c'est notre ami guluch qui explique avec quelle lettre le guluch s'amuse à gicler c'est à dire à chanter je donc je vous conseille de mettre pause sur la vidéo d'aller voir le dessin animé essayez ensuite de le reformuler c'est à dire avec quelle lettre le guluch s'amuse à gicler et avec quelle lettre il ne peut pas et je vous dis à tout à l'heure du coup si vous avez vu la vidéo on peut retenir deux choses la première c'est que le guluch vous ne peut pas gicler donc fait chante forcément gueux comme on voit dans la petite bulle avec monsieur a mademoiselle u et monsieur o par contre il peut s'amuser à gicler sur madame i puisque ça la fait rire son cousin monsieur y madame e et ses différentes variantes c'est à dire madame et ou est accent grave accent circonflexe du coup comment faire quand on veut que le guluch chante j avec a u et o on va rajouter un e comme dans pigeon et pour que le guluch chante gueux avec le i le y le e le et ou le et on rajoute un u ainsi ne peut plus gicler puisque mademoiselle u lui donne des coups de tres donc c'est un peu compliqué à retenir je vous l'accorde déjà si vous retenez que le guluch avec a u et o ça chante gueux et qu'avec i e et leur variante il chante jeu ça sera super du coup pour s'entraîner une petite dictée collective c'est à dire tu prends trenardoise je vais dire un mot tu l'écris et on va voir ensemble comment il s'écrit je vous ai mis une petite aide en images sur le guluch donc là qui va chanter deux avec a ou et avec i e et y il va falloir donc mettre un u devant donc premier mot essaye d'écrire une gare donc là tout simple comme on voit dans l'image le guluch le a ça fait gare pas de difficulté écrit ensuite un gorille attention le lieu ça va être deux ailes remettez pause si besoin donc pareil comme je vois dans l'image le guluch le haut ça fait go pas de souci maintenant écrit le guluch on parait tout simplement deux et eu du attention regarde bien l'image pour t'aider écrit une guitare donc pour guitare j'ai le i donc j'ai dû rajouter un u pour faire gueux comme vous voyez sur l'image sinon le guluch veut de suite gicler sur madame i on l'a vu qui rigole comme une folle donc mademoiselle u vient pour qu'il chante but il ne peut plus gicler alors garde cette règle en tête et écrit une bague donc même principe le guluch vu gicler sur madame e du coup on rajoute un u et il ne peut plus on continue la cette fois avec le guluch qui va chanter j comme le jet d'eau donc il va chanter j avec madame e ou e ou e le i le i calque et pour chanter j avec a ou e on va devoir rajouter un donc écrit une page donc je viens de le décrire le g plus le e ça fait jeu pas de souci un gilet avec le et 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 pareil le bouluch le i fait j la gym pour les plus courageux vous pouvez même écrire gymnastique donc le premier i c'est un nique et le q q toujours pareil le bouluch chante comme le jet d'eau avec les y attention on écrit une orangeade c'est à dire du jus d'orange pressé regardez bien l'image pour vous aider donc courant jade pour pas que le bouluch fasse un cas avec monsieur a on va rajouter un e avec cette règle en mémoire écrit un pigeon pareil pour pas faire pigon on est obligé de rajouter un e donc c'est un peu compliqué oui on va le faire sur toute la semaine ça va rentrer je vous conseille de garder les affichages alors si vous pouvez les imprimer les adultes c'est super je vous les mets en pièces jointes et je vous conseille de les utiliser pour tous les exercices ils sont là pour ça il ya aucun souci à utiliser les aides c'est une notion très compliquée qui sera beaucoup abordé en CE1 et même en CE2 donc comme je l'ai dit tout à l'heure en CP on exige déjà qu'ils sachent qu'avec A O et U le G chante G qu'avec E I Y il chante G si déjà ça c'est retenu c'est parfait en ce qui concerne l'écriture l'insertion du E et du U c'est pas forcément des acquis de FNCP ça peut venir c'est plus du CE1 donc on ne demande pas tellement d'acquis là dessus bon tout ça pour vous dire ne stressez pas s'il a du mal à écrire les mots avec la lettre G c'est normal allez à toi donc la dictée sur l'ardoise l'adulte va te lire les mots hop je te raffiche les aides tu peux mettre pause et t'en servir pour écrire les mots ensuite prépare ta fiche son et les crayons de couleurs alors voici la fiche son pour cette fiche son elle ne ressemble pas aux autres vous avez tout d'abord un rappel des histoires du GULU alors je vous conseille là de pas les relire maintenant puisque vous avez vu le dessin animé on en a parlé ça ne sert à rien par contre ce soir au moment des devoirs avant toute chose faites reformuler à l'enfant la règle avec qui le GULU va giclier va faire G avec qui il ne peut pas voilà parce qu'il en a oublié revisionnez le dessin animé relisez lui les histoires il peut s'amuser à colorier les petits personnages sur la fiche son si ça l'amuse donc ça ça va être plutôt pour ce soir le rappel des histoires on a la règle donc là on va la lire ensemble c'est ce que vraiment il faut retenir donc la lettre G plus le A, O, U ou toute autre consonne d'ailleurs le R, le L, etc. va chanter comme le BULU donc GUE et je rajoute un E si je veux qu'elle chante comme le GEDO donc J inversement le BULU avec E, I, Y va chanter comme le GEDO J et je vais devoir rajouter un U pour qu'il chante comme le BULU vous avez ensuite des lectures de syllabes et de mots donc là par contre vous allez lire les syllabes maintenant donc là ça va pas être le plus vite possible non ça va déjà être de comprendre quand c'est que je dis GUE et quand c'est que je dis JE donc à faire une fois ce matin plus ce soir et ce soir vous rajouterez les mots et les phrases donc il va y avoir d'autres lectures les autres soirs puisque j'ai dit qu'on ferait ça sur 4 jours donc ce soir on revoit la règle, on se réveille voir le dessin animé on s'entraîne à lire les syllabes et les mots et maintenant tu peux aussi lire les mots sous l'image dans ton manuel et passer aux exercices du fichier violet allez je te dis à bientôt travail bien merci merci merci